A l'occasion de la célébration de la journée panafricaine des femmes, le département en charge de la promotion de la femme a organisé une soirée gala à l'honneur des pays de l'AES. Placée sous le thème des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Cette soirée témoigne à tout l'engagement, le respect et la reconnaissance envers ces femmes qui, par leur détermination, demeurent de véritables sources d'inspiration. Mancha Traoré C'est à travers une soirée dénommée la nuit de la panafricaine que la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a offert un dîner à ses hôtes venu du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée-Conakry dans le cadre de la célébration du 31 juillet. Cette soirée offre l'occasion de reconnaître et d'honorer la bravoure des femmes enseignantes ainsi que des artistes. La panafricaine, elle doit vivre. Elle doit vivre le 31 juillet, mais elle doit vivre tous les jours que Dieu fait. Parce que les femmes qui ont initié la panafricaine, en tout cas qui ont été à l'origine de la création de l'organisation panafricaine des femmes, se sont bâties pendant un long moment pour la libération de l'Afrique. Ce soir, nous nous retrouvons autour d'un dîner appelé la nuit de la panafricaine. Nuit en principe qui nous a permis de faire une récompense, de jeter un regard à tous les efforts que certaines personnalités de notre pays ont eu à consentir pour la cause de la femme, mais aussi pour la cause de la femme et de l'éducation. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur a pour sa part rappelé le rôle combien important de la femme dans la construction de la société. Il a par ailleurs réitéré l'accompagnement et l'engagement de son département à soutenir les initiatives relatives à la promotion des femmes africaines en général et maliennes en particulier. Dans le contexte actuel caractérisé par des mutations dans nos sociétés, le rôle de la femme doit s'affirmer davantage pour garantir une bonne éducation de nos enfants, car il constitue l'avenir de la nation entière. Lors de cette soirée, des enseignantes et des artistes ont reçu des attestations de reconnaissance pour le travail abattu, un moment d'émotion pour les récipiendaires. Et après 40 ans de service, recevoir une telle récompense, je ne peux que remercier Dieu et les autorités qui me l'ont attribuée. « Recevoir cette récompense est un honneur pour moi. Je n'ai pas de mots pour les remercier. Je salue Madame le ministre et sa délégation et je les encourage à promouvoir ce genre d'action. » Les associations et fêtières présentes à cette soirée ont réitéré leur soutien aux chefs d'État des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel.